Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de PopScience. Pour cette première, on vous explique le syndrome du FOMO par les ados de la gradelle. Le FOMO ou Fear of Missing Out décrit la crainte de rater une info ou un événement important, ou alors la peur de mener une vie beaucoup moins trépidante que celle des autres. Mais pour vous, collégiens de la gradelle, c'est quoi le FOMO ? Pour moi, le FOMO, c'est une forme d'addiction, une tension et un stress constant de manquer quelque chose d'important. J'ai peur souvent de rater des trucs que mes amis peuvent faire, que ce soit même juste une sortie qui commence vraiment à le faire sans moi. Moi, personnellement, c'est surtout sur Snapchat. Ce n'est pas forcément le fait de manquer des informations, mais c'est surtout avec les feux. Chaque jour, on envoie une photo. Et si au bout de 10 jours, on a envoyé une photo par jour, on aura 10 feux. Donc après, pendant une année, si on fait ça pendant une année, on aura 365 feux. Et en fait, ça rapporte un sentiment de satisfaction d'avoir envoyé une photo par jour et d'avoir ce nombre en dessous, à côté du profil d'une certaine personne. Le FOMO, ça a été théorisé au début des années 2000, mais c'est un phénomène vieux comme le monde. On veut tous faire partie d'un groupe, c'est dans notre ADN, comme on vous l'a déjà expliqué, ici. C'est grâce à cette capacité à tisser des liens, à échanger, à coopérer, que les humains ont fait des choses incroyables. Du coup, on cherche à être présent dans un maximum d'activités sociales pour assurer notre place dans ce groupe et surtout, surtout, ne pas en être exclu. C'est un travers de notre psychisme que les pros du marketing connaissent très bien. Ma mère, dans un supermarché, a une promotion de 15% et quand on arrive au supermarché, il n'y a plus cette promotion. Donc, elle est vraiment déçue parce qu'elle voulait acheter, je ne sais pas, des nouveaux t-shirts ou des assiettes. Pour vous vendre des assiettes, donc, ou alors le dernier iPhone ou une paire de Vans, ils misent sur votre FOMO, en l'occurrence votre trouille, de rater une occasion en or. Donc, le FOMO existe depuis longtemps et il est depuis longtemps exploité. Mais le phénomène a été considérablement accentué par les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on a accès à des milliards d'informations et des millions de postes de gens qui étalent leur vie sur Insta avec des magnifiques photos stylisées. Bref, plus vous scrollez sur les réseaux sociaux, plus vous allez vous sentir comme une grosse merde qui passe à côté de sa vie, qui... miss out. C'est un problème qui touche que les jeunes ou ça touche aussi les vieux ? Oui, ça touche aussi les vieux. Plusieurs études scientifiques montrent que les plus grands utilisateurs de téléphones, ceux qui ouvrent le plus souvent dans la journée de leur smartphone, c'est pas votre génération, c'est la mienne. Les 30-50 ans. Ça fait une heure once qu'elle a lu mon message et qu'elle n'a toujours pas répondu. Bien sûr qu'il y a des problèmes avec le FOMO, mais je pense qu'on entend souvent des discours un peu... Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont toujours sur leur téléphone, de mon temps c'était mieux, etc. Je pense qu'on exagère souvent et qu'on ne se rend pas forcément compte que la réalité, des fois, elle est plus complexe. Mais chez nous les vieux, la construction psychique est déjà terminée. Ok, c'est pas toujours une franche réussite. Alors que vous, vous êtes en pleine construction mentale. Au final, on risque quoi avec le FOMO ? Attraper le Covid ? Le FOMO, cette peur de passer à côté de sa vie, peut avoir de sérieuses répercussions sur votre mental, encore plus que sur le nôtre. Les scientifiques se penchent de plus en plus sur la question et ont décelé une véritable corrélation entre le temps passé sur les écrans, le développement d'un FOMO, la dépréciation de soi et in fine, les épisodes dépressifs. C'était pire que la drogue. C'était les séries télé. Ok, mais on fait quoi du coup ? Le monde change, il faut vivre avec son temps, mais on peut quand même mettre en place certains garde-fous. Bah moi, je me suis mis un temps d'écran limité. Est-ce que c'est bien ? Ouais, c'est une bonne idée. Pour ne pas perdre son temps à scroller d'une vie retouchée à l'autre, on peut mettre en place des applis de minuteurs qui limitent le temps d'utilisation de tel ou tel réseau social. On peut aussi aller un cran plus loin et s'adonner au JOMO, The Joy of Missing Out. C'est cette pratique qui consiste à se déconnecter complètement le temps d'une journée ou d'un week-end. Ça permet de réaliser que même sans ouvrir son téléphone toutes les trois minutes, on arrive à survivre. Euh, non.